Nicolas Bedeau s'est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Le Parisien vient de recueillir le témoignage de certaines personnes qui l'ont côtoyé. Son défaut, si esti qu'il ne se méfie pas, a notamment estimé un de ses anciennes connaissances. Nicolas Bedeau, qui est visé par la plainte d'une jeune femme pour agression sexuelle, sera jugé début 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Un délit pour lequel il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Une affaire à laquelle vient de s'ajouter de nouveaux témoignages qui semblent accablants. En effet, ce mardi 18 juillet, trois femmes ont témoigné contre l'acteur et réalisateur auprès de Mediapart. Selon leurs informations, le 5 juillet, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle concernant le fils de Guy Bedos, comme rapporté par l'AFP, pour examiner ses trois plaintes distinctes le mettant en cause. Ce jeudi 20 juillet, le Parisien a publié un portrait de Nicolas Bedos, recueillant alors le témoignage de certaines personnes qui l'ont côtoyée. Faire la bringue avec lui, si esti gênant parfois, a notamment lâché une ancienne connaissance. Et son défaut, si esti qu'il ne se méfie pas. Aujourd'hui, avec cette notoriété, quand on a ce tempérament, il faut une méfiance monumentale pour durer. Ce passage difficile sera un coup de semence pour lui, a ajouté de son côté une figure du monde de la culture qui a suivi de près son ascension. Le journaliste France-Olivier Gisbert, qui lui a offert une chronique dans la semaine critique, sur France 2 en 2010-2011, avant que le brillant orateur ne file chez Laurent Ruquier, a également témoigné. « Je le voyais jouer à repousser toujours plus loin les limites acceptables d'une chronique », explique-t-il au quotidien. Avant d'ajouter, si esti un personnage comme on en rencontre rarement dans une vie. Ça m'a frappé de voir à quel point il a été détesté et jalousé dès le début. Un tel talent ne suscite pas que de la bienveillance. Il assure également n'avoir jamais vu de fragilité dans son caractère, alors qu'un autre familier le dit pourtant instable et caractériel depuis toujours. Si esti difficile d'être à la hauteur de ses propres succès. Nicolas a peut-être grillé ses cartouches l'une après l'autre. Il manque de conviction. Il s'est un peu installé dans cette image de mauvais garçon. Peut-être qu'une bonne fessée ne lui fera pas de mal. Mais ce n'est pas un salopard, a également estimé une autre connaissance. Nicolas Bedos reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de ses affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501